Bonjour tout le monde ! Nous sommes de retour avec notre petit figure que vous voyez là, sa chaîne aux pieds et le livre en question pour aller ouvrir le passage secret qui est là et terminer ainsi et avoir un petit succès spécial comme je vous l'avais dit. On sent ce que c'est flippant cet endroit. Et tout ce qu'on a à faire, c'est casser cette urne, de la cendre retourne à la cendre. Même si j'ai un succès qui nous est offert, même s'il sert strictement à rien, on est d'accord. Bon, alors qu'est ce qu'on devait faire pour avancer dans cette histoire ? Retrouver la troisième statue. On en a déjà eu deux et on a eu l'apparition de quelques enfants de l'ombre assez inquiétant. Et à cause d'une sauvegarde mal réglée, je me suis retrouvé un peu en arrière à recommencer. C'est mon défi contre ces petits chenapons de l'ombre. Par change, j'ai commencé à maîtriser un petit peu mieux cette histoire de lampe. Oh, zut ! Le feuilleur dit, tu pourras... C'est quoi ce délire là ? Ah bah voilà ! Bon, maintenant il faut qu'on récupère une clé. Étant donné que la seule porte qu'il nous reste à ouvrir, c'est celle où il y a un cadenas. Ouais, ces êtres là, ils m'énervent. Ils vont pas être faciles à abattre. Ah oui, pour monter la clé en haut, je peux pas emprunter l'escalier. Je serais obligé de la lâcher par chance. Il y a ici, pour ceux qui se souviennent, un ascenseur. Un peu simple mais pratique. Tiens. Allez, on ouvre la porte. Et j'espère tomber aussi sur d'autres bouteilles. Personne ne me suit ? Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a des yeux partout, hein. Hein ? Oh, regardez, une bouteille. Une de plus, c'est juste ça. Par contre, ils récoltent des messages dans une bouteille, mais... Ah bah non, on peut pas. Bon, il y a des lettres dans une bouteille, mais on peut jamais les lire. Oh non. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Heureusement que je maîtrise un peu mieux. Oh, zut. J'étais trop près. Il devait encore faire recommencer. Ah oui. A noter, ne pas avancer trop vite. Se débarrasser de tous les petits monstres que l'on voit. Il était là. Allez approchez, il y a encore de l'énergie dans cette lampe terche. Mais c'est pas vrai ! Ça va être long, comme la dernière fois. Mais attendez, il y a un problème là ! Attendez une minute ! Bon, je m'excuse par avance pour le fait que je vais mourir milliers de fois dans cette partie. C'est parti ! J'espère que j'utilise bien. Mais c'est quoi ce problème ? Je l'avais dans la lumière ! Alors m'obligez pas à couper pour la vidéo, non ! Oulah ! Faut vraiment être patient dans ce jeu ! C'est parti ! Non, 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 non ! Je vais vraiment être obligé de couper la vidéo, je crois, sinon ça va durer trop longtemps ! C'est parti 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 ! Il y en a pas d'autres ! C'est parti 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 ! S'ils me font recommencer dans la salle d'avant... Ah, quand même ! Ah j'imagine que c'est pas le moment de s'arrêter. J'ignore combien de temps va durer cette vidéo, mais à mon avis ça va peut-être être la plus longue. Heureusement que Six n'a pas affronté ces petits monstres. C'est vraiment t'avances pas vite hein. Ok, bon ben là je crois qu'on va pas réfléchir à deux fois. On prend l'échelle. En tout cas il y a un truc qu'il faut avouer. Ce cher fugueur que l'on nomme aussi Seven a un avantage par rapport à Six et qu'il a jamais faim. Oula, c'était la salle d'en dessous quand on est arrivé. Vous avez remarqué ? Ah oui, la fameuse cheminée. Oula. Regarde la salle d'en dessous. Regarde la salle d'en dessous. Oh jute ! Mais que… Enfin là, y'en avait trois et on les avait vu, ils nous encerclaient. c'est bon là, il n'y en a pas d'autre donc il y a juste un levier, je ne sais pas ce qu'il fait ah d'accord oula d'accord va falloir faire vite ok, allez ouvrir ce tableau, je ne sais pas comment c'était mais en plus comme je remarque il va falloir faire vite pour essayer d'y aller allez au cas où et voilà alors qu'est-ce qu'on est ici un piano je parie que ce n'est pas pour rien si il y a un piano c'est qu'il y a forcément un truc ah mais qu'est-ce que je disais je dis pas non aux bouteilles mais je m'attendais plus à autre chose je pensais que c'était le piano hein bon alors où est-ce qu'on est là bien étanche quand il glace avec des poignées ah ah bah d'accord j'ai l'acheter sans le faire exprès vous voyez ce que ça a perdu alors il y a un bouton il y a une manette parce que ça je remarque c'est pas qu'il va falloir y aller il y a pas un truc il faut l'acheter non faut peut-être aller plus haut je sais pas pourquoi cette lampe à grillé attendez un instant ah tiens donc c'est original bien trouvé hop mais c'est la seule où il y avait l'oeil avec les statues échangées ah bah tiens donc bon bah on sait où aller la mettre maintenant quand même sinon on est obligé de faire ça pour s'échapper d'ici la dame qu'est-ce qu'elle doit faire vous imaginez la série de dingue en tout cas les noms merci d'être venu à mon aide hein pendant que j'y suis alors toi y'a plus qu'un emplacement et voilà on va repenser ça ouvre par ici et y'a des miroirs brisés un peu partout j'ai essayé là j'espère qu'il y aura pas d'autres enfants de l'ombre là ouais parce que ce sont des... comme ça qu'on les appelle c'est le désert que c'est ses gardes robes c'est la dame on va y aller doucement à la tronche à mon avis elle a pas du apprécier euh... ouais je crois qu'il y'a vraiment pas dû apprécier par contre je sais pas trop ce que c'est que cet endroit euh si je sais le musée des horaires oh non peut-être pas le moment de rester là j'imagine qu'on a pas le choix voilà y'a un mannequin qui est tombé la dame va se suivre par contre j'ai remarqué qu'on a cette bouteille ah bah tiens donc attends maintenant que j'y pense ça nous fait bien 5 bouteilles ah oui je suis en train de te perdre on a le succès ah bah tiens donc ah bah on a donc trouvé toutes les bouteilles comme quoi quand on cherche ensuite où est-ce qu'on veut ah là là ça me fait flipper on est face à la dame c'est que ça a eu de la chance parce qu'elle avait trouvé et une porte j'aime pas trop quand les portes sont ouvertes comme ça et en plus si vous remarquez ah bah c'est bizarre elle était ouverte attends je sais pas parce que c'est assez je viens de me dire encore ce que c'est que cette salle pourquoi y'a plein de miroirs cassés même si on a un peu compris mais là par contre ça devient flippant qu'est-ce que mais qu'est-ce qui nous a je vous jure que j'ai rien fait on est pris par la dame j'ai fait une erreur quelque part fallait pas passer par l'heure comme ça faut qu'on recommence le jeu oh zut encore un game over quoi ? attends une minute je suis devenu un homme un homme ? c'est mon pull ? c'est mon pantalon ? c'est ma petite chaîne ? je suis devenu un homme ? alors qu'on l'a à dire que chaque fois tous les noms dans ce bateau sont en fait des enfants qui ont eux-mêmes su qui ont réussi à s'enfuir de leurs cellules et que malheureusement sont tombés sur la dame les noms sont les enfants avec qui on a pris leur vie ? oh misère mais malheureusement je ne sais pas quoi faire à part des cendres alors tous les noms tous ces enfants qui ont réussi à évacuer leur cache je ne sais pas c'est donc ça comment on va finir ? en basique c'est surtout qu'il va falloir remonter je vois que ça ne va pas trop changer leur régime alimentaire là tout ce qu'on peut faire c'est vraiment avancer voilà tous les noms qu'on a trouvé qu'on a forcé l'esclavage c'était comme nous des enfants bon c'est un dernier et je sais moi je crois que j'ai fait du réveiller et je ne sais pas où aller il n'y a pas notre bouteille à trouver vu l'état dans lequel on est on risque pas de pouvoir les ouvrir faut quand même pas tomber bah si je peux rien saisir je ne peux que courir et accélérer changement de musique changement de musique ah je ne contrôle plus rien c'est marrant cette salle m'aura attendez une minute je me souviens de cette salle l'autre fois quand c'est la quatrième fois quand Sixet avait envie de manger qu'elle avait mangé un homme à la place de la saucisse non 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 c'est pas vrai ça veut dire que le nom que Six a dévoré c'était Seven le fugueur c'est pas vrai et c'est fini c'est dévoré on se retrouvera secret de l'antre c'est comme ça que s'appelle l'Anse le DLC les trois DLCs avant les chapitres qu'on a fait ensemble là c'était en Anse et bah en fait 3 DLC qui n'en forme qu'un seul le secret de l'antre et bah on l'a le secret c'est pas vrai oh la la c'est pas vrai alors c'est pas vrai ça veut dire que les noms sont vraiment des enfants quand on a absorbé l'énergie vitale avec Six là quand on avait le pouvoir de la dame et qu'on l'a dévoré quand on a absorbé la vie de ces convives qui venaient manger il doit aussi se transformer en homme alors il y a un homme qui nous suivait à l'entrée c'était tous ceux qui se font absorber en l'énergie vitale se transforme en homme c'est ça et qu'est-ce que c'était il n'empêche que cette fois ça y est la partie est terminée alors les bonus tout ce qu'on a en bonus c'est les masques qu'on pouvait mettre pour Six ce que je vous ai montré et le nouveau qu'on a reçu en finissant l'histoire principale et les illustrations bah autant vous les montrer si vous voulez et après tout qu'est-ce que ça coûte mais si je me souviens bien on les a pas toutes par contre faudrait juste que ça se dépêche et voilà il y en a une que j'ai manqué dans le dernier chapitre mais bon mettez sur pause si vous voulez bien les voir les fameuses sangsues aïe 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 que de soutien oh notre concierge ils étaient pas deux normalement euh tic j'ai pas j'en ai raté un oui j'en avais raté un excusez-moi j'y suis beau l'antre les convives oh là là qu'elle morfale la petite course poursuite berg d'autres enfants j'imagine ah oui la grand mère ouais y'a pas de doute c'est bien elle ça c'est l'antre dans sa totalité les noms la chaudière ouais encore la chaudière ça c'était la cachette pour être dans le chapitre la cachette et qu'est-ce qu'un homme fait sous les charbons je crois que j'en ai raté la sache sacrée les enfants de l'ombre oui les bibliothèques qui nous tombent dessus les fameux enfants de l'ombre alors c'est la sec de quoi ressemble la dame hum terrestre son concept c'est la sec de quoi ressemble la dame bon ben je crois qu'on a fini et ben ça y est on a fini avec le jeu du coup vivement pour le numéro 2 qui va sortir l'année prochaine sur ce met un pouce bleu si vous avez aimé cette petite histoire horrifique abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains let's play laissez quelques commentaires sur Twitter et Facebook sur ce au revoir et comme d'habitude à la prochaine pour ceux qui sont encore là on sera PELE ET 1 1 2 2 3 2 2 3 Sous-titrage FR ?